Pour faire un bref historique, il y a eu l'incendie de l'hôtel de ville qui a eu lieu au printemps 2016. La décision qui a été prise de ramener l'hôtel de ville dans le noyau villageois, justement parce que le conseil avait la volonté aussi de revitaliser le noyau villageois. En même temps, en faisant cette étude-là, on voyait le plein potentiel du terrain qui était sur le bord de la 125. Il y a des rencontres qui ont eu lieu, il y a eu des propositions de fait, il y a eu des études de marché qui ont été faites. Je vous dirais que le dossier est quand même depuis un an et demi qu'on travaille là-dessus. Et en janvier 2017, une résolution qui a été passée par le conseil, elle a fait de travailler, d'aller de l'avant avec l'étude. C'est un mandat qui avait été donné au comité de finances. Puis là, les pourparlers ont été de plus en plus sérieux. Puis aujourd'hui, bien maintenant, on est rendu là. Et si on va de l'avant avec ce dossier-là, bien c'est parce qu'en premier lieu, le centre communautaire qu'on a, il avait vraiment rendu des UL, les organismes qui sont là-dedans. Ça avait toujours été la volonté d'améliorer la qualité de vie de nos organismes qui étaient là. Et aussi, la volonté était claire et exprimée aussi lors de la consultation publique qu'il y a eu l'automne dernier d'avoir accès à une piscine intérieure. Donc, le complexe communautaire, les organismes, la piscine intérieure, ça allait de soi, d'aller de l'avant dans ce dossier-là. Et selon les statistiques du Centre intégré de santé du service du CI3S de l'Anne-Odière, le taux d'accroissement chez les personnes âgées et les résidents de la MRC Montcamp sera élevé d'ici les 10 prochaines années, soit une hausse de 50 % pour des résidences pour une personne de 55 ans et plus. Et selon les mêmes statistiques de l'Anne-Odière, la MRC Montcamp connaîtra une hausse de 20 % aussi des jeunes âgés de 0 à 17 ans. Donc, ça va se faire d'avoir du service pour nos jeunes et pour nos personnes en vie. Et aussi, considérant le besoin urgent de logements pour personnes aînées et retraitées, il est primordial de garder nos aînés au sein de notre communauté. Pour leur expérience et leur sagesse, ils sont une richesse pour la collectivité. Il faut les garder chez nous. Selon aussi encore les statistiques du CI3S de l'Anne-Odière, Sainte-Julienne connaîtra une croissance démographique significative d'ici les 10 prochaines années, soit une hausse de 18 %. Donc, le manque accru de logements pour personnes aînées et l'exil de ces personnes-là vers des villes voisines, nos citoyens de 55 ans et plus, puis on le sait que présentement, il y a un manque, fait qu'ils s'en vont dans les villes voisines, ils viennent ici continuer leurs activités. Donc, il est agréant qu'on fasse quelque chose. Donc, tout ça a mené à tout l'exercice, le travail qu'on a fait. Donc, lundi dernier, le conseil a adopté une résolution à l'unanimité d'avoir une attente d'exclusivité pour un maximum des six prochains mois pour continuer le travail d'évaluation des coûts et des besoins avec le consortium de Polarbec et Fonds d'investissement de solidarité, qui vont venir vous dire un mot tantôt. Donc, j'en suis très, très fier. C'est quelque chose de bien important. C'est un des plus gros investissements, je pense, qu'il n'y aura pas eu à Sainte-Julienne. Et pour donner des services à l'ensemble de la population, que ce soit de nos jeunes et nos personnes aînées. Une localisation aussi intéressante que celle-là. Il me semble que tu peux faire d'autres actifs comme ça. Et j'avais rencontré le groupe Arbec dans le cadre d'autres dossiers. Et puis, on a commencé à jaser. Puis, comme lui est très impliqué au niveau des résidences personnes âgées ici, on avait la personne idéale pour voir s'il y avait un besoin. De l'autre côté de ça, on a commencé à dépenser des sous. On a fait faire une analyse de marché pour voir, écoute, si on a-tu juste une idée ou bien non, s'il y a une conception de ça. Et l'analyse de marché nous a dit oui, effectivement. Il y a un besoin à Sainte-Julienne d'offrir du logement à des personnes autonomes de 55 ans et plus, parce que des logements à neufs, il y en a moins un peu ici. Et il y a des besoins aussi au niveau de la municipalité. Un, de revoir un centre communautaire parce qu'il y avait plein d'activités qui étaient faites. Et puis deux, d'avoir un centre aquatique pour maintenir les familles et faire en sorte qu'il y ait de l'activité qui se lance. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à rencontrer le maire et les équipes ici pour discuter de ça. Et comme on a dépensé des sous, notre pratique, c'est de dire, on aime ça dépenser des sous, mais on aimerait ça aussi avoir l'opportunité, par un entente d'exclusivité, de pouvoir vous présenter un projet. Parce que si on va de l'avant avec ça, c'est nous qui allons prendre le risque de le développer, de le construire, de le finaliser et de le livrer à la municipalité. Et donc ça, c'est des analyses, c'est des études, c'est des coûts. Alors on parle de 2,40 logements qu'on va construire, un à la suite de l'autre, aussitôt que le taux d'occupation va être bon, on va mettre l'autre en chantier. Et dans ce complexe-là, ce qu'on aura, c'est une piscine semi-olympique avec des petits locaux aussi pour du commerce de proximité, parce qu'il y a de la demande pour du commerce de proximité également là-dedans. Et au deuxième étage, il y a une salle communautaire. Et tout ça sera loué à la Ville, puis entretenu par les employés de la Ville, c'est notre modèle d'affaires. Nous, on est le Fonds immobilier de solidarité FTQ, donc on ne délocalise pas des emplois, on permet juste à des gens de pouvoir y travailler. Alors s'il arrive de quoi sur l'enveloppe du bâtiment dans 5 ans, 10 ans, c'est nous qui allons le réparer. Mais l'entrecin journalier va être fait par les employés de la municipalité. Et comme ça, ça maintient des emplois en place, puis ça vient augmenter le nombre d'emplois. Alors moi, je suis très heureux. Là, on se donne, là, l'ouvrage va commencer pour le vrai. Là, on va aller mettre des vrais chiffres après ça, puis aller voir si l'économique tient la route. Je suis convaincu de ça. On ne réinvente pas la route avec ça. Il y a des centres aquatiques, puis du résidentiel, il y en a partout. Notre modèle d'affaires, c'est que Groupe Arbeck et nous, on est 50-50 au niveau de l'équité du projet. Puis il y a une banque qui va faire le financement traditionnel de ça. Et puis, on roule avec ça. On a regardé d'autres projets, puis les discussions nous ont amenés sur ce projet-là. Les appartements supervisés, ce n'est pas nécessairement notre niche, mais je pense que c'est un créneau, c'est une niche très intéressante qui est peu exploitée à travers la province. Donc, on a vu les RPA qui ont poussé comme des champignons un petit peu partout, les CHSLD aussi. Mais entre le domicile, les soins à domicile, puis la résidence pour aînés, où ce que parfois c'est nécessaire, puis c'est intéressant pour un client de déménager en RPA, en résidence pour aînés, mais parfois c'est prématuré, puis ça peut même contribuer à la détérioration de la personne, parce qu'on arrête de faire nos repas, on arrête de faire le lavage, on arrête de faire les fleurs, les mauvaises herbes, donc on arrête de bouger, puis là, il y a un syndrome d'immobilisation qui s'installe. Donc, je pense qu'il y a un réel créneau pour des appartements supervisés à travers le Québec, puis il y a plusieurs municipalités qui regardent ce modèle actuellement. Donc, comme M. Bélanger a expliqué, on parle de deux blocs de 40 unités de chaque. L'étude de marché avait dénoté un besoin pour 75 à 80 unités. Il avait proposé trois fois 25, mais trois fois 25, bon, mais c'est trois soldats. Donc, nous, on l'a réduit à deux projets de 40, puis ça tombe bien, parce que le chiffre 40 dans les bâtisses résidentielles des appartements, c'est le chiffre avec, je vous dirais, c'est le chiffre optimal pour un côté rendement. OK, donc, le 40-40, ça a tombé très intéressant pour nous. Il y a un réel besoin de bâtisses résidentielles à Saint-Julien, ça, le rapport le révèle très bien. Puis, bon, un complexe aquatique, personne ne peut être contre ça, quand on voit les âges qui sont en croissance dans la communauté ou dans une municipalité comme Saint-Julien. Deux locaux commerciaux, le complexe, le complexe avec une salle de réception, donc une salle quand même assez d'envergure pour recevoir 250 à 300 personnes, avec une petite cuisinette pour recevoir les traiteurs ou pour même servir les gens à même les installations. On parle des locaux pour les différents organismes communautaires aussi que vous hébergez actuellement, je crois. Donc, une continuité dans ce sens-là. C'est très fenestré, beaucoup de vitrailles, beaucoup de murs et rideaux. C'est un peu notre signature dans nos constructions. Puis là, la salle communautaire doit être là, mais quand Paul parlait d'une petite cuisinette, c'est vraiment, ça va être vraiment une cuisine avec des équipements professionnels pour tous les organismes, que ce soit vraiment une cuisine communautaire que les gens peuvent, parce que dans l'ancien centre communautaire, on avait une petite cuisine d'appoint, mais là, ça va vraiment être une belle cuisine. Puis le centre communautaire, la salle communautaire comme ça pourra se diviser en plusieurs parties, donc il pourra y avoir plusieurs organismes, autrement dit dans la salle le même soir, les bureaux et les locaux pour les organismes qu'on loge déjà présentement, qui est vraiment, il y a vraiment des ubais qu'on maintient, pour en sorte que ça s'essaye construit et qu'on puisse les aménager là. Et en même temps, bien là, les locaux commerciaux qui pourront... Tout à fait. Le visuel, l'implantation, c'est un peu trompant, parce qu'on voit la piscine, la piscine est en grande hauteur, parce que ça prend la ventilation, ça peut... On l'a vu sur le plan d'élévation, parce qu'on voit les vitres. Ce qu'on voit ici, c'est au niveau du rez-de-jardin. Donc ici, les casiers et les espaces de changement pour les hommes, femmes et mixtes, ou plutôt familial. Donc, au deuxième étage, on a les services, la salle communautaire, puis tous les espaces qui vont être offerts aux organismes communautaires. Puis, adjacent aux salles de réception, à la salle de réception, on a un grand balcon qui a un regard sur la piscine, puis sur le 125 dans l'ensemble. Donc, vraiment un beau visuel. Lorsqu'on est sur le 125 ou dans la salle de réception, sur la terrasse ou dans le complexe aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada